Voilà, donc soyez les bienvenus pour cette quatorzième séance de partage d'expérience au sein du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. Cela fait, comme vous le savez, partie du cycle d'action du premier cycle d'action complet pour IA 2030. Il y a dans la salle aussi bien des membres du mouvement qui participent depuis le début, notamment qui ont participé à de nombreuses séances de partage d'expérience. Il y a également des membres du mouvement qui viennent de rejoindre et pour qui c'est la première fois. Donc, on va tenter d'accommoder les deux. Bien sûr, avec nous, notre guide qui va partager son expérience avec nous, c'est le docteur François Gasse qui nous accompagne depuis maintenant plusieurs années, avant même la création de ce, le lancement de ce mouvement. Et donc, on va démarrer sur les chapeaux de roue. Donc, je rappelle, vous avez tous et toutes reçu un lien qui vous emmène vers, je vais le partager ici pour toute personne qui aurait des soucis de mail et tout ça. Mais donc, ce lien, je vais vous montrer à quoi il doit vous mener et à quoi il sert. Donc, c'est un lien personnalisé que vous allez recevoir, par exemple. Je vais vous montrer donc ici. Voilà. Donc ici, par exemple, vous êtes… Alors, attendez, est-ce que je suis sur le bon… Oui. Voilà. Donc là, en principe, je partage mon mail personnel. Et puis, vous voyez, moi aussi, je reçois. J'ai reçu un mail, donc le lien personnalisé. Et donc, cela peut vous permettre d'économiser certaines questions, de passer outre certaines questions auxquelles vous avez déjà répondu, mais pas celles du défi. Donc, j'aimerais vous demander de taper oui si vous avez déjà complété votre plan d'action et non si vous n'avez pas encore franchi le pas. Donc, oui ou non dans le chat pour me donner l'indication donc où vous en êtes dans votre progression. Je vous montre en attendant comment ça marche. D'accord. Donc, cela confirme ce qu'on soupçonne, c'est que les personnes qui viennent, les premiers à venir à participer au partage d'expérience, ce sont très souvent les personnes qui en ont le moins besoin, c'est-à-dire que si vous avez… Toutefois, on apprécie votre présence et votre participation parce que du coup, vous pouvez partager votre expérience en sachant un petit peu en ayant déjà fait la démarche de développer le plan. Là, je partage mon mail. Donc, vous avez tous reçu ce mail. Il y a des petits liens. Tout ce qui est souligné en bleu, je vous conseille de vraiment cliquer sur chaque lien et puis de partir à partir de là. Donc, ici, si je clique pour développer mon plan d'action, c'est le lien qui s'affiche en grand sur votre mail. Et vous avez tous reçu un lien personnalisé. Vous savez que vous utilisez le lien personnalisé si le nom que vous avez vous-même inscrit. Alors, il y a déjà des fois des gens qui se plaignent parce que le nom ne correspond pas, mais c'est le nom qu'ils ont tapé eux-mêmes. Ils ont fait des fautes de frappe ou autre. Et donc là, vous savez que vous utilisez le lien personnalisé. On vous demande de retaper. Donc, ça, c'est le courriel qu'on a pour vous. Là, vous voyez le mien, mais vous verrez le vôtre. C'est important de vérifier et de retaper soigneusement parce que s'il y a une faute de courriel, il y a toutes sortes de mauvaises conséquences. On va penser que vous n'êtes pas actif dans le mouvement. On va vous retirer du mouvement. On va également vous envoyer des rappels d'abord. On va penser et surtout, vous n'allez pas recevoir votre plan d'action. Donc, votre plan d'action, il est envoyé à l'adresse mail. Donc, il y a sûrement des personnes déjà qui ont complété leur plan d'action et qui n'ont rien reçu. Soit c'est dans vos spams, soit c'est parce que vous avez fait une faute de frappe sur votre e-mail. Et dans ce cas-là, vous devez recommencer. Il n'y a pas de moyen pour nous de vous renvoyer le plan d'action. Deuxième chose, deuxième rappel, c'est que le plan d'action doit être réalisé. Donc, vous devez répondre à la totalité des questions. Donc, en ligne, avec une bonne connexion. Si la connexion saute pendant que vous êtes en train de travailler dessus, il faudra là aussi tout recommencer. Il n'y a pas moyen de sauvegarder et puis de reprendre après, malheureusement. C'est une limitation de la technologie qu'on utilise. Donc, vous connaissez maintenant le principe. On va donc, je reviens donc ici. On va faire appel aux volontaires. Donc, là, je vais bloquer par contre les micros. Et puis, je vais désactiver tous les micros, sauf celui de François. Et puis, voilà, je vais demander un appel aux volontaires par la levée de main. Donc, il y a Mireille Moutoualé, Enkima, qui, j'espère, a pu régler son souci de connexion. Parce que Mireille, vous n'entendez pas parfaitement. Voilà, Mireille. Donc, rappelez-nous qui vous êtes, ce que vous faites là où vous travaillez. Et ensuite, vous allez nous résumer votre plan d'action, votre défi, les actions spécifiques. Et après, on ouvrira soit à une deuxième personne qui exposera son plan d'action, soit on passera directement au partage d'expériences. C'est selon. Et puis ensuite, on a Sally Njida. Y a-t-il d'autres volontaires qu'on puisse inscrire vos noms et puis tenter de… Et donc, pour tous ceux qui sont dans la salle, ceux qui ne connaissent pas encore le principe, eh bien, vous écoutez et vous réfléchissez. Si dans votre expérience professionnelle, mais votre expérience immédiate, c'est vous qui l'avez fait, c'est vous qui l'avez vécu, vous voyez des choses qu'il vaudrait la peine de partager. Merci, Réda. On vous écoute, Mireille. Allô, vous m'entendez ? Cinq sur cinq. Mireille, moi, je vous ai entendue très bien, mais là, je pense que vous ne m'entendez pas. Donc, on va passer à Sally. Oui, je vous entends. Je vous entends, Réda, bonjour, les amis. Moi, c'est Mireille Moutoualé. Je suis de formation. Je suis… J'ai une licence en santé communautaire, option santé publique épidémiologique. Pour le moment, je travaille pour Village Rich, qui est une ONG américaine, dans un projet de l'appui à la vaccination contre la COVID-19 en ADC, en tant que programme manager spécialiste à une volume site, site à haut volume de vaccination contre la COVID-19. Par rapport à mon plan d'action, mon plan d'action est intitulé, c'est la vaccination contre la COVID-19 pour augmenter l'adhésion de la communauté à la vaccination. Mon défi est de vacciner au moins 100 personnes au niveau du vaccinodrome pour augmenter la couverture vaccinale de personnes vaccinées contre la COVID-19 d'au moins 45,2 % d'ici 2023. Pour ce qui est de… Et c'est là mon défi. Et pour ce qui est de mon objectif… Mon objectif est de contrôler l'extension de l'épidémie en renforçant l'immunité de la population contre la maladie à COVID-19 en vaccinant au moins 2 % de la population totale d'ici la fin de l'année en cours et en tenant compte des personnes ciblées, identifiées, âgées de 18 ans et plus. C'est là mon objectif. Effectivement, si j'ai eu à prendre mon défi par rapport au vaccinodrome, c'est par rapport à ce que je fais de mon expérience. J'ai été récrutée depuis le 26 octobre 2021 pour mettre en œuvre les vaccinodromes en RDC. Et pourquoi les vaccinodromes en RDC ? Après l'introduction de la vaccination en avril 2021, 2020, ainsi que la vaccination de routine contre la COVID-19 et ainsi que la campagne, les résultats n'étaient pas fameux. Et la RDC avait moins de 1 % de personnes vaccinées. Par rapport à cela, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu le RIA, la revue Interaction, et par rapport à cette revue Interaction, on devait faire des stratégies innovantes. Et c'est comme ça que Villagerie a capitalisé cette stratégie innovante et de mettre en place le vaccinodrome. Et par rapport à l'expérience du vaccinodrome, effectivement, oui, nous avons eu à mener des actions. Quelles sont les actions que nous avons pu mener pour arriver à faire face à notre défi ? Première action, il était question d'identifier les zones de santé à faible couverture vaccinale contre la COVID-19, faire une analyse de la situation et répondre aux besoins. Par exemple, de mettre un vaccinodrome pour approcher la vaccination à la communauté pour en faire leur facilité de se faire vacciner. Nous avons eu à faire cela comme première action. Et cela a eu à donner des résultats. Par rapport à certains préalables, on a eu à avoir les autorisations et on a eu à identifier la zone. Pour cette première action, l'action a eu à identifier la première zone, c'était la zone de santé de la Gombe. Notre deuxième action était de s'assurer qu'on devait avoir les vaccins. Les vaccins, la disponibilité des vaccins et des intrants pour faire l'action de la vaccination. Et cette disponibilité des vaccins devait être garantie par le programme élargi de la vaccination via le ministère de la Santé avec l'appui des partenaires qui approvisionnent le pays via le PEV avec la vaccination. Et par rapport à ça, on a vu qu'il y avait les vaccins et les vaccins étaient disponibles dans le pays via la coordination provinciale du PES dont nous sommes en train de réagir en province de Kinshasa. Et après avoir fait cette action, nous avons eu à quantifier les besoins que nous devons avoir dans le vaccinodrome pour faire face à la vaccination. Et après cela, nous avons identifié aussi les ressources. Les ressources, nous avons identifié les ressources à deux niveaux. On a identifié les ressources humaines et les ressources financières. Les ressources humaines, nous avons identifié à partir de la zone. La zone nous a disponibilisé les ressources humaines qui, dans le quotidien de leur travail, ils exercent la vaccination de routine. Et ils ont eu à vacciner pendant les deux tentatives de la vaccination contre la COVID, à l'introduction du nouveau vaccin contre la COVID, ainsi que par rapport à la campagne qui s'était réalisée au mois d'août. Nous avons formé ces gens pour le mettre dans les contextes de COVID. Par rapport à cette formation, la formation a eu trois niveaux. La première formation, c'était la formation classique autour de modules pour voir si, effectivement, ils ont été formés et c'est la qualité dont on avait besoin au niveau du vaccinodrome. La deuxième formation, c'est l'assimilation. Le vaccinodrome étant une structure qui est montée avec un circuit bien respecté et ce circuit devait être utilisé par ces prestataires. D'où la formation s'est faite au niveau du site, donc du vaccinodrome, pour qu'on comprenne les normes, s'ils sont respectés, si la maîtrise du circuit est faite par les prestataires qui vont l'utiliser pendant un temps. Et la troisième formation, c'est une formation qui est continue, ce sont nos supervisions formatives. Et à chaque fois, nous supervisons ces prestataires au niveau du site et dès qu'il y a les normes, les directives, tant au niveau international, au niveau régional et au niveau du pays, on accompagne cela au niveau du site. On amène ça au niveau du site et on essaie d'intégrer ça et accompagner les prestataires pour qu'ils s'en approprient. On ne veut pas être en retard. C'est par rapport c'est vraiment là, c'est comme ça que mon plan a évolué. Et ce qui est, je suis contente d'avoir présenté cette expérience. Pourquoi ? Là où je vous parle, je suis en route pour aller faire la prospection de mon cinquième vaccinodrome vers, ceux qui connaissent Kinshasa, c'est une commune urbano-rurale sur Vercé, où je dois mettre le cinquième vaccinodrome pour la voûte de Kinshasa. Et si on est arrivé à cela, c'est parce que le vaccinodrome a suscité une grande demande de la vaccination. Et ce qui est bien, c'est dans le district sanitaire où on a eu beaucoup d'infondémies et beaucoup de refroideurs pour la vaccination contre la COVID quand on a commencé avec la vaccination des routines dans les structures. Mais voilà, avec le vaccinodrome, c'est là que ça a insulté la désordre de la communauté. Je ne sais pas s'il y a quelques questions que j'ai loupées, mais en bref, c'est ça. mon plan, comment elle se présente, je ne sais pas. Là, je ne vois pas les questions qui s'affichent, mais en résumé, c'est ce que j'avais retenu. Oui, alors, Mireille, effectivement, c'est très intéressant de commencer par le partage de votre expérience. C'est vrai qu'en principe, puisque la finalité, c'est d'aider l'ensemble, tous les membres du mouvement à développer leur plan d'action. Mais du coup, on a bien entendu, en tout cas, assez bien entendu, les différentes composantes des actions que vous avez menées. Il y a la première question de Moussa Firi Hassani. Si vous pouvez nous parler des ressources financières de ces actions, de ce projet Vaccinodrome, donc mené par Village Rich à Kinshasa. OK, merci. Par rapport aux ressources financières, Village Rich a eu à faire face à un grand décis. Nous avons eu le premier financement, c'est le financement de Bill & Melita Guides, qui était de 1,8 million. Mais ce financement ne devait faire fonctionner qu'un seul vaccinodrome pendant six mois. Mais au regard de besoin, il m'a été demandé de faire un aménagement pour essayer de sectionner ce financement à ramener aux besoins parsemés des zones de santé ou des districts sanitaires. C'est comme ça qu'on a fait fonctionner le premier vaccinodrome pendant trois mois. Trois mois, donc de novembre, janvier, décembre, janvier, et au mois de février, il s'était obligé de sectionner le budget en créant le deuxième vaccinodrome. Et c'est comme ça qu'on est allé avec le deuxième vaccinodrome. Et le besoin était toujours là et on nous a demandé d'amener au troisième et quatrième vaccinodrome pour l'avancé. Et on attend l'évaluation pour voir si le bailleur va nous passer à l'échelle par rapport à ses financements. toutefois, on a eu à avoir une concertation nationale sur la problématique de la vaccination contre la COVID en RDC. Il a été demandé à ceux que le partenaire qui peut accompagner ville et ville dans ces actions s'ils ont l'argent pour le faire. Et nous avons eu à soumettre au CDCS de Gavi notre projet et nous attendons comment est-ce que le financement nous sera octroyé. Toutefois, on fait le lobbying et on fait le plaidoyer. Ce qui est bon, nous avons pu avoir la visite de coordonnateur d'initiative Provax en RDC qui est venu et qui a loué énormément les efforts depuis la COVID. Petite que nous sommes mais nous avons eu à faire grand et cela a eu à édifier certains autres partenaires qui ont beaucoup de fidèles. par rapport à la COVID de voir comment ils vont accompagner les idées. Mais toutefois, le plaidoyer est là et on sait qu'on a des opportunités de pourparler mais la concrétisation sera dans les jours à venir. D'accord. Et Mireille, juste pour préciser, vous avez dit que vous avez ouvert finalement quatre vaccinodromes et que vous en êtes au cinquième. Ça, c'est avec le même budget qui devait servir à un seul vaccinodrome ou est-ce qu'il y a eu des financements complémentaires pour chaque vaccinodrome supplémentaire ? Les quatre vaccinodromes, nous avons eu un maladie avec le premier financement des BNDEF. Mais le cinquième, c'est avec UNICEF qui vient à prier et qui donne le fonds pour la mise en œuvre par Ville et Gilles. On est dans les pourparlers et là, je pars dans la prospection du lié qui a été déjà identifiée par moi et on fait une réunion maintenant avec le médecin-chef des zones et pour voir comment on va commencer à installer la chose. Mais on a aussi certains partenaires comme le CIDES Afrique qui a visité les vaccinodromes des victoires hier. Bon, nous sommes dans les pourparlers. Il a aimé et il a dit qu'il reviendra vers nous dans les avenirs les plus proches. D'accord. Très bien. Merci, Mireille. Je suis sûr que François Gass a énormément de questions. Je vois la question suivante, logiquement, qui vient de Joël Flore Macam qui veut savoir, qui pose la question quel impact la couverture vaccinale journalière de ces vaccinodromes. Est-ce que vous avez puissé nous donner une idée un petit peu peut-être de l'ordre de grandeur de l'activité et puis dans quelle mesure ces vaccinodromes contribuent à l'évolution de la couverture vaccinale COVID globalement au niveau national. Merci beaucoup pour la question. Effectivement, la couverture vaccinale des vaccinodromes par les jours nous avons commencé timidement, mais à ces jours aussi, je vous dis qu'un vaccinodrome vaccine au moins 100 à 250 personnes par jour. Et la moyenne de ces quatre vaccinodromes par jour, nous atteignons 750 à 800 personnes vaccinées par jour. Et nous allons vous dire que depuis que nous avons commencé à mettre les vaccinodromes, depuis le 29 novembre jusqu'au 5 mai, nous avons eu à vacciner 37 850 personnes. Et aujourd'hui, on vous dit que la RDC a atteint 2,2%. d'où les efforts des vaccinodromes sont dans ce chiffre-là. Et on dit que le vaccinodrome participe à 42% de l'amélioration de cette couverture vaccinale. C'est ce que je peux vous dire. Merci, Mireille. On va se tourner maintenant vers François. François, questions, réflexions, commentaires ? Merci Mireille pour le partage d'expérience et merci Réda pour la parole. Donc, la première chose c'est que j'ai noté que votre vaccinodrome a permis d'améliorer l'accessibilité et l'utilisation de la vaccination de la COVID par la population. Est-ce que le problème était seulement un problème d'accessibilité ou est-ce qu'il y a eu des efforts de communication pour encourager la population à y participer ? Est-ce que seulement le paramètre accessibilité était le plus important ou il y avait autre chose d'après vous ? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est quelle est votre cible exacte à Kinshasa en tant que nombre absolu ? Combien de personnes vous devez vacciner à Kinshasa ? Merci à toi, Mireille. OK. Merci. Merci, Dr. François Gasse. Pour la première question, une évaluation a été faite. Pourquoi la population n'a pas adhéré à la vaccination depuis que nous avons lancé en avril 2018 ? Cette assence nous a montré beaucoup de problèmes. Le problème était au niveau des prestataires par rapport à la rémunération des prestataires des conditions de travail ? Le deuxième problème, c'était par la communication. La première approche, quand nous avons commencé, on sait bien que les récos, c'est le canal le plus fréquenté, le plus utilisé lors de campagnes. Les récos n'ont pas été utilisés pour les premières actions de campagne de vaccination. Le troisième, c'était par rapport au temps. Le temps que les clients de la vaccination passaient dans les structures de vaccination. et surtout que ces structures étaient dans les structures sanitaires. Il y avait cela. Et quatre, c'était aussi par rapport à l'infondémie. L'infondémie qui avait pris la place de la bonne information. Et cela ne nous a pas aidé d'avancer. Au regard de cela, c'est sur ces quelques points que le vaccinodome a pu résoudre ces problèmes. Et on s'est dit que le timing normal pour que quelqu'un puisse se faire vacciner dans un site, c'est de 15 à 30 minutes. Et nous avons eu des devoirs à résoudre cela. Le vaccinodome a résolu aussi les problèmes des prestateurs. Les prestateurs qui devaient travailler 8 heures de travail ne pouvaient pas être sainement satisfaits par une rémunération sans pour autant tenir compte des conditions de travail. La personne dont nous avons résolu, on a donné aux prestateurs leurs primes, leur casse-coûte aux heures de pause et surtout la communication qui était quelque chose d'important. Si le prestataire est empêché, comment la structure pourrait savoir que telle personne est empêchée pour essayer de remplacer par son doublant. On a essayé à faire ça. Et surtout la disponibilité des vaccins. Et le vaccinodome a résolu pour mettre dans le vaccinodome toutes les différentes vaccins que la RDC a. Et on les trouve que le client a le libre choix de faire par rapport au vaccin qu'il veut. Pour ce qui est de la population cible à vacciner, par rapport au vaccinodome, le vaccinodome est mis dans des coins à forte afflux. et les vaccinodomes sont mis dans les coins, dans les endroits où on a plus de populations flottantes. Je prends les cas de la zone de santé de Bombay. 50% de la population de la zone de santé cible de la Bombay, c'est une population flottante. C'est une zone administrative où on a plusieurs structures étatiques, para-étatiques et ONG. Et ces populations fréquentent la zone que pour le travail et ils retournent vers eux. Ça, c'est le cas de la zone de santé de la Bombay. Quand on prend Victoire, Victoire, c'est un clarifaut où les gens aussi sont trop flottants. et c'est comme ça que la population, presque 80% de cette population, elle est flottante parce que Victoire... Oui, Mireille, on a compris sur les caractéristiques de la population. La question de François, c'était quelle est la population totale à vacciner. On comprend qu'il y a une problématique particulière avec une population mouvante, mais quelle est la population totale à vacciner, sachant que Kinshasa, c'est plus de 17 millions. Oui, la population totale à vacciner à Kinshasa d'ici juin est de 15 millions de personnes que Kinshasa doit vacciner d'ici juin 2021. Combien ? Pardon, je n'ai pas compris. Combien ? Et de 15 millions. On doit vacciner 15 millions de personnes d'ici... Non, pour toute la RDC ou pour... Pour toute Kinshasa. 15 millions. 15 millions, ça représente les plus de 18 ans, ce n'est pas possible ? Des 18 ans et plus. Ça me paraît. Quelle est la population totale de Kinshasa ? 17 millions. Et donc... La population... Ça représente 17 millions, quelque chose. Mais parce que les plus de 18 ans, ça représente environ la moitié de la population. Les plus de 18 ans, tu as mentionné. Ça ne représente que... Donc, 7 millions, peut-être. 7 millions. Et Kinshasa doit vacciner au moins 7 millions. Mais d'ici juin, j'ouvre les données, comme j'ai les données sur moi. Effectivement, Kinshasa doit vacciner au moins 7 millions. Et d'ici juin, la RDC doit vacciner au moins 15 millions pour renforcer son humilité collective. Oui, parce que tu parlais de 37 000 vaccinés depuis novembre. Ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Oui, ça va prendre beaucoup de temps. Mais nous comptons faire l'extension du vaccinodôme dans les provinces, surtout dans les quatre provinces les plus touchées de la RDC. Il y a le Haut Katanga, il y a le Lualaba, il y a le Nord Kivu, il y a le Sud Kivu. Et on a aussi en train d'envisager pour aller dans le Kassai. Tout ça, c'est que dès qu'on a le financement, l'appui, et on y va avec cela. Mais donc, la question suivante, c'est est-ce que les cinq vaccinodromes vont pouvoir couvrir les besoins face à la cible à vacciner qui est de plusieurs millions et que la vitesse de vaccination est à 40 000, ça va repenser des mois et des mois. Est-ce qu'il y a une stratégie, est-ce que la stratégie a été revue de façon à accélérer cinq fois plus le nombre de personnes ciblées qui soient vaccinées ? Est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus ? Oui, il y a une réflexion au-dessus. Déjà, par rapport au vaccinodrome, nous faisons l'extension du vaccinodrome. Par l'extension du vaccinodrome, on dit quoi ? Les vaccinodromes sont placés dans les zones. Il y a certains coins qui sont loin du lieu du vaccinodrome où nous faisons l'extension dans le site fixe avancé. Et on y va pour avancer. Et on a aussi d'autres partenaires qui font les actions par rapport à la vaccination qui organisent à chaque deux semaines les campagnes avec les sites mobiles fixes avancés dans les mêmes zones où nous sommes pour essayer d'augmenter la couverture. Il y a le cas de Emirates qui le fait, il y a le cas de USAID et il y a aussi le cas de l'OMS. Et on sait qu'il y a une force, les efforts sont conjugués de part et d'autre des organisations qui militent pour la vaccination contre la COVID. Donc peut-être pour terminer, merci Mireille pour toutes ces explications, mais pour terminer, quel est le défi le plus important aujourd'hui pour, je ne sais pas si votre but, c'est de terminer cette population-ci d'ici la fin de l'année. Quel est le défi le plus important pour arriver à atteindre vos objectifs dans des temps relativement courts, c'est-à-dire en 2, 3, 4 ou 5 mois ? Le défi le plus important est d'augmenter le nombre de vaccinodomes dans l'ADC afin de rapprocher la vaccination de la population pour une adhésion facile. Et la disponibilisation du vaccin, c'est ça aussi le grand défi. D'accord. Merci Mireille. Merci François. Alors, nous sommes reconnaissants François Gass, je voulais bien discuter avec vous après Inbox si vous allez me le permettre. Merci Mireille. Alors, j'ai déjà quatre messages que je voulais partager, des questions complémentaires pour vous. Mireille, toutefois, ceux qui connaissent le partage d'expérience connaissent le rituel. Donc, on programme ces séances pour durer 30 minutes. À la 30e minute, ceux qui doivent retourner à leurs occupations quotidiennes sont invités à, bien sûr, repartir. Par contre, avec François Gass, nous avons accepté le principe d'étendre, de rallonger la séance pour vous, si vous le souhaitez. Donc, je vais vous demander si vous souhaitez qu'on poursuive cette discussion, eh bien, d'inscrire oui dans le char. il n'y a pas besoin de dire non si vous devez partir, vous pouvez, on verra les départs. Mais donc, si vous souhaitez que cette discussion continue, tapez oui avec François. Je crois, sauf erreur de ma part, François, qu'on est tous les deux d'accord pour étendre, prolonger la séance. Donc, ceci dans le respect de votre temps. On ne vous demande pas de venir pour rien. On vous demande de venir et de rester uniquement, si cela vous est utile. Pour compléter ce qu'a dit François, ce que vous a demandé, François, Mireille, donc là, est-ce que vous avez déjà développé votre plan d'action IA 2030 ? Et si oui, même si vous ne l'avez pas encore fait, François vous a posé la question de votre plus grand défi. Dans le cadre du mouvement, donc, où vous allez, voilà, on espère vous servir du mouvement, du moteur d'idées, du contact avec les uns et les autres, qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ce projet où vous avez des responsabilités dans ce vaccinodrome ? Quel va être votre focus ? Comment est-ce que vous allez concentrer votre plan d'action ? Qu'est-ce qui vous semble important et utile de faire ? Bon, ce qui m'est important, je veux, oui, je veux développer mon plan d'action dans le cadre de l'IA 2030. C'est très important. Et effectivement, ce qu'il me reste à faire, c'est effectivement partager toutes les expériences que j'ai faites, élaborer mon plan. Mon plan, par contre, la façon dont je le vois et je vais le présenter pour l'IA, c'est comme si ça serait une évaluation pour moi parce que je suis en pleine mise en œuvre et je suis en pleine évaluation et en pleine extension. Alors, je vais capitaliser de faire ressortir tous ces aspects-là dans mon plan afin que les autres amis puissent aussi capitaliser cette expérience pour l'avenir dans leur pays. Et pour ce qui est des idées, je continuerai à enrichir certaines idées dont le moteur a aidé à chaque fois que cela me vient en tête. Parce que hier, en revoyant tous les questionnaires que vous m'avez posés, que vous, on a posés, j'ai eu à découvrir encore que je pouvais avoir trois défis par rapport à ce contexte-là et que je l'ai eu à élaborer et mis quelque part. J'ai tenté à partager avec Charlotte mais je n'ai pas pu atteindre Charlotte. Merci. Oui, merci Mireille. Donc, c'est trois actions correctrices. Donc, c'est vrai que c'est un peu inédit de réfléchir en termes d'évaluation, enfin, de faire un plan d'action et évaluation mais je comprends. L'intérêt, c'est que ça vous serve vos besoins à vous, dans votre travail pour pouvoir avancer dans les tâches qui sont les vôtres. Donc, ce n'est pas du tout, c'est donc, cette créativité-là d'adapter ça à vos besoins, c'est quelque chose que pour ma part, je salue. Alors, les commentaires que je voulais souligner, ce sont ceux d'Olivier Dja, Joël Flore, André Fidel, Patrick Iliunga et Jean Cadet Mouamba. Donc, Olivier Dja, qui dit, déjà, vous félicite et qui dit, donc, je vais vous donner les questions en vrac, comment s'assurer de la réussite de la mise en œuvre des actions au niveau des vaccinodromes ? Donc, ça, il me semble que c'est une question assez large. Joël Flore, qui a un commentaire, ce n'est pas une question, qui dit, en Haïti, on a investi beaucoup de financement mais on ne vaccinait pas grand monde. André Fidel, qui dit, quelles sont les mesures complémentaires qui soutiennent ces succès ? Donc, Olivier Dja, ça rejoint un petit peu la question d'Olivier. Patrick, donc, qui dit, est-ce que vous pouvez nous donner plus des précisions sur les ressources humaines par vaccinodrome et la logistique ? Alors, on va faire court quand même et vous demander de résumer et peut-être, justement, que je ne sais pas si c'est une idée, je vois Franck Monga dans la salle, peut-être qu'on pourrait, si l'équipe PIRDC souhaite organiser un point, si vous ne l'avez pas déjà fait, et inviter les membres du mouvement des autres pays autour de cette expérience, je sais que Village Rich a aussi lancé les vaccinodromes en Côte d'Ivoire, donc il y a peut-être de nouveau une collaboration à imaginer. Je rappelle toutefois que le focus de ce partage d'expérience, c'est pour aider les membres du mouvement par le partage d'expériences à développer un plan d'action crédible, utile, pertinent, précis, qui va vous servir pour basculer vers l'action, de la réflexion et de l'analyse à l'action. Et enfin, une autre question très large de Jean-Cadé Mouamba, je voudrais que Mireille nous explique pourquoi la faible couverture vaccinale, malgré l'installation du vaccinodrome, ça je pense qu'on en a déjà parlé, sur les critères de réussite, sur les mesures qui soutiennent les succès, succès entre guillemets, tout dépend comment on définit cela, si c'est par rapport à la cible, c'est clair que le compte n'y est pas. Mireille, quel est l'état de vos réflexions et puis peut-être François peut compléter quel est son regard sur ces questions et ces commentaires qui révèlent quand même, qui sont révélateurs d'un certain nombre de choses sur la manière de réfléchir à une action menée. Mais d'abord Mireille et ensuite François. Oui, Reda, j'avais perdu la connexion, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous reçoit 5 sur 5, oui. Donc on a reçu, est-ce que vous avez entendu les 5 commentaires et questions ? J'ai entendu les commentaires de l'Haïti et là, la connexion était partie. D'accord, ok. Oui, donc je ne sais pas s'il y a besoin de s'étendre sur ces questions, on va peut-être se tourner vers François qui j'espère les a entendus. Qu'est-ce que ces questions suscitent pour toi par rapport à l'objectif qui est pour les membres qui sont les membres du mouvement, ceux qui sont dans la salle, ceux qui vont écouter l'enregistrement après, en termes de réfléchir pour bien se concentrer sur ce qui est important par rapport à un plan d'action ? Merci Reda et merci Mireille pour tous les détails et ton énergie pour essayer d'atteindre la cible et la couverture que vous êtes fixés. Je pense que les commentaires sont très bien et on sait bien que pour le défi en RDC et à Kinshasa, c'est d'augmenter le plus rapidement possible la couverture et que ça nécessite à la fois ressources humaines, ressources financières et adhésion de la population. Tu as été très précise sur un peu la population faisait face à des mésinformations, il y a eu des activités de communication mais que finalement et qu'il faut revoir sans arrêt les progrès de façon à savoir quels sont les goulots d'étranglement qui persistent pour aller plus loin dans cette couverture et plus rapidement et je pense que ça reste un défi pour que cette couverture par la COVAX puisse être atteinte dans des temps acceptables et ne traîne pas en longueur parce qu'il y aura une fatigue de la population. Les vaccinodromes, je ne sais pas s'ils ont une durée de vie et pendant combien de temps ils vont être maintenus avec les ressources nécessaires. Tu as soulevé des problèmes importants de la motivation du personnel qui au départ ne recevait pas le minimum nécessaire pour qu'ils travaillent et qu'ils accomplissent leurs tâches six heures par jour en vaccinant. mais le souci ça reste si Haïti dit qu'ils ont eu beaucoup de mal à convaincre la population. Je n'arrive peut-être pas complètement à savoir si c'est toujours un problème d'accessibilité le problème majeur ou un problème d'adhésion de la population. Est-ce qu'on ne vaccine que dans les vaccins au trône ou est-ce qu'on vaccine également toutes les structures de santé? À toi Mireille. Oui, par rapport à la RDC à Kinshasa précisément là où je suis il y a des structures qui vaccinent mais maintenant la vaccination est plus restée dans des structures privées. Certaines structures étatiques qui ont eu de problèmes on doit réplanifier et réidentifier le les structures de vaccination de routine contre la COVID-19 et c'est comme ça qu'on est passé en mode campagne de 14 jours avec les sites fixes avancés et mobiles en RDC. Le vaccinodrome oui, on vaccine dans le vaccinodrome. L'innovation que le vaccinodrome a apporté c'est la vaccination institutionnelle. Par vaccination institutionnelle on entend quoi? Il y a comme je prends l'exemple il y a eu Diketi qui est une ONG qui est venue contacter le vaccinodrome pour aller vacciner les agents de Diketi dans leur lieu de travail pour qu'il n'y ait pas une déperdition des actions dans le lieu de travail. Il y a les banques qui sont venues nous voir pour qu'on aille vacciner dans les banques dans leur structure de travail pour qu'ils ne puissent pas perdre la main d'oeuvre journalière quand les agents quittent le lieu du travail pour venir vacciner. Il y a même des églises des grandes églises qui sont venues nous contacter qu'on aille vacciner dans les églises dans les extensions de leurs églises et vous comprenez qu'avec le vaccinodrome a créé cette confiance a suscité cet intérêt de vaccination à des différents niveaux d'où en conclusion la vaccination se fait au niveau du vaccinodrome il y a aussi l'extension du vaccinodrome comme je l'explique et il y a aussi certaines organisations qui font des campagnes de 14 semaines pour les sites fixes avancés et il y a aussi les structures privées et étatiques qui continuent à vacciner mais ce qui est vrai l'engouement est plus au niveau du vaccinodrome par rapport au cadre qui crée la conscience et par rapport aux autres aspects ou aux autres structures qui continuent à faire la vaccination Merci Mireille un commentaire de Sam Oquecha qui apprécie beaucoup votre expérience sur l'impact des vaccinodromes dans l'avance de la vaccination en RDC et puis qui est d'avis que l'expansion des vaccinodromes à travers la ville et le pays aura réellement un impact positif pour améliorer la couverture vaccinale Covid mais le vrai problème qui demeure est celui de ressources humaines et financières pour la réussite de cette action à longue échelle donc ça c'est Delphine Sam Oquecha depuis la zone de santé de Biela à Kinshasa et du coup ça renvoie à la question de Patrick Iliunga peut-être qu'on peut terminer là-dessus qui posait la question donc qui voulait en savoir plus sur les ressources humaines par vaccinodrome et puis leur logistique un petit peu qu'est-ce que cela implique en termes de ressources humaines et puis de logistique Mireille très rapidement pour ce qui est de personnel au niveau de vaccinodrome le vaccinodrome a 23 prestateurs de santé qui travaillent par rotation par rotation de deux semaines deux semaines parce que la première expérience nous a montré rester avec le même prestateur pendant trois mois l'allure du travail ça ralentit aussi certaines choses d'où le deuxième l'a amené l'expérience d'une rotation donc de 23 personnes avec une rotation et chaque personne a une journée de repos pour se ressourcer des efforts ça c'est un et on a par vaccinodrome on a six superviseurs on a les superviseurs du niveau central une personne du niveau provincial il y a trois superviseurs du niveau journal et par rapport à cela on a au total 33 prestateurs au niveau du vaccinodrome et dans ces 33 personnes là on retrouve aussi les cleaners les gens qui doivent faire l'entretien du vaccinodrome et les six personnes de sécurité qui doivent sécuriser le bien et tout autour du vaccinodrome pour le fonctionnement d'un vaccinodrome par mois on est à 80 à 120 000 dollars d'accord merci Mireille pour ces précisions moi j'ai une dernière question pour vous est-ce que je suis peut-être passé à côté vous avez peut-être déjà précisé est-ce que dans le vaccinodrome on vaccine uniquement Covid ou bien est-ce qu'on vaccine pour d'autres vaccins non dans le vaccinodrome on vaccine uniquement Covid parce que les autres vaccins n'ont pas de problème jusqu'à ce jour la vaccination de routine continue dans les structures et les gens ont leur rendez-vous comme il se doit mais dans le vaccinodrome on n'est plus figé sur la Covid 19 comme c'est une pandémie qui a suscité quand même plusieurs intérêts pour on essaye de booster cela dans le pays d'accord donc c'est vraiment les adultes qui viennent pour ce vaccin et rien d'autre compris il y a des enfants des douces il y a des enfants aussi qui sont là on a aussi les chantonnages des enfants avec il y a une note de consentement de parents qui signent et les enfants se font vacciner il y a des écoles qui ont exigé la vaccination comme l'école française t'assoc l'école américaine il y a certaines écoles privées qui ont eu à contacter les vaccins nos dons pour faire vacciner leurs enfants dans les écoles et pour la deuxième dose certains sont venus les prendre au niveau du cycle et même pour les familles qui voyagent avec les regroupements familial on a les enfants de moins de 18 ans dont les consentiments est donnés par les parents pour la vaccination François une dernière question Mireille donc à la vitesse où la vaccination se passe quelles sont les prévisions d'échéance pour arriver à atteindre même la moitié de la population ciblée est-ce qu'il y a cette prévision ou est-ce qu'il n'y a pas cette prévision pour l'instant pour l'instant on est en train de faire une réflexion on sera dans un atelier de réflexion pour projetter cela c'est une discussion qui nous a été jetée à table avec l'équipe de l'initiative pour voir ce qui était arrivé et là on est en train de voir les projections comment on peut arriver pour déterminer quel est l'effectif qu'on pourra vacciner même si on n'atteint pas l'objectif mais on fait un pas qu'on ne puisse le ramener au-delà de 5% des personnes vaccinées Merci Merci Docteur François Je reviendrai vous pour certaines orientations Merci beaucoup Mireille pour ce partage d'expérience donc Sam Okesha rajoute donc dans le même ordre d'idée de son intervention de tout à l'heure j'invite Village Rich à venir implanter un vaccinodrome dans notre zone de santé de Biela ou nos sites fixes connaissent beaucoup de difficultés donc on a entendu qu'il y a une évaluation en cours qui conditionnerait probablement une extension d'envisager d'autres implantations alors Raphaël Moma qui dit il aimerait juste savoir si la coordination des vaccinodromes est assurée par le ministère de la santé ou par l'INRB Mireille Merci Sam pour la question aujourd'hui en ADC nous avons la coordination COVID et nous travaillons en étrange collaboration avec le ministère de la santé et la coordination COVID et c'est un appui au ministère de la santé ce n'est pas quelque chose de vie l'induce c'est un appui au ministère de la santé via le PEV c'est quelque chose du ministère de la santé Villarudine qui est un acteur de mise en œuvre comme l'expertise et entre-semains Merci D'accord et juste une question vous avez dit j'ai entendu un chiffre une fois à un moment de 33 personnes mais est-ce que ce sont des personnes qui d'où viennent ces personnes est-ce que ce sont des personnes qui en l'absence du vaccinodrome travailleraient à la vaccination de routine ou est-ce qu'il s'agit de professionnels mobilisés d'autres voilà d'autres établissements enfin d'où viennent les ressources humaines c'était peut-être une des questions posées implicites dans ce qu'avait demandé Patrick Iliunga Les ressources humaines viennent de la zone la zone de santé nous disponibilise de ressources humaines c'est par rapport à ces structures les structures qu'est la zone qu'on donne ce sont les agents de l'État qui sont mis à la disposition du vaccinodrome une fois que le vaccinodrome atteint ses objectifs ces agents vont retourner dans leur service c'est comme si ce sont les gens qui sont en mission qui sont mis dans la disponibilité du vaccinodrome ce ne sont pas les agents de vie ce sont les agents du ministère de la santé mis à la disposition du vaccinodrome via la zone de santé d'intervention où le vaccinodrome intervient d'accord expérience très intéressante est-ce que Mireille vous auriez un document à partager avec les membres du mouvement parce que si c'est le cas ça c'est vrai qu'on ne l'a pas fait mais là il y a clairement une démarche une organisation des partenaires il doit y avoir un document qui pourrait aider d'autres personnes à s'en inspirer à nourrir leurs réflexions sur comment on accélère la vaccination Covid bon on est c'est une première expérience nous sommes en train d'élaborer les documents ce sont les premières expériences le premier rapport a été élaboré mais il faut qu'il soit partagé on attend l'équipe qui viendra valider les documents et on pourra partager nous sommes dans l'élaboration de l'expérience et on pourra les partager tout le temps j'étais à signaler le vaccinodrome Villedric a toujours un contrat de partenariat avec la zone dans laquelle il intervient et dans ce contrat c'est comme ça qu'on demande à la zone de disponibiliser les prestataires et la zone a une certaine responsabilité la gestion de déchets par exemple revient à la zone et la dotation de vaccins revient à la zone parce que la zone doit comptabiliser les vaccins du vaccinodrome dans son lot de vaccins de la zone car nous vaccinons dans sa zone et c'est sa population ce sont certains éléments comme ça qu'on retrouve dans les contrats et est-ce que vous savez si la couverture vaccinale l'activité de routine a été altérée depuis la mise en place des vaccinations des vaccinodromes soit voilà soit un effet positif ou un effet négatif ou pas d'effet du tout selon vous bon avant que nous venions déjà la communauté de routine avait un problème de la vaccination contre la COVID les prestataires étaient un peu en défiance de leur de leur prestation de leur paiement de prestation il y avait quand même des problèmes et le vaccinodrome est venu aussi parler à cette situation où on a eu à voir les gens qui avaient eu leur première dose mais ils ne savaient pas où avoir leur deuxième dose et cela n'est resté que dans les structures privées où la vaccination était payante par contre au vaccinodrome et aux structures de l'État le vaccin n'était pas payant suite à tout cela la population s'était un peu rétractée pour avoir leur deuxième dose par rapport déjà les structures avaient déjà des problèmes et ils avaient déjà arrêté de vacciner par rapport à certains retards de leur paiement on va clôturer maintenant avec les ultimes commentaires et réflexions de François Merci Reda je pense que cette idée de vaccinodrome est une idée très intéressante on voit que cette idée a été mise en place et suivie de près en matière de savoir si ça fonctionne quels sont les problèmes de fonctionnement comment opérationnaliser le vaccinodrome mais regarder ça de très près avec sa performance et si la performance n'est pas suffisante d'adresser les problèmes de ressources humaines des problèmes des problèmes de ressources financières et je pense que ce regard très proche de ce qui se passe dans ces vaccinodromes est très important pour augmenter la contribution du vaccinodrome aux objectifs de la vaccination des plus de 18 ans et donc on félicite de cette stratégie additionnelle mise en place manifestement suivie de près avec des superviseurs des vaccinateurs et je pense que beaucoup de points ont été éclaircis j'ai bien compris que ce vaccinodrome n'est pas la seule manière de vacciner qu'il y a eu des campagnes qui ont dû apporter aussi une contribution vers la couverture donc c'est un ensemble de stratégies qui va faire la différence avec le vaccinodrome qui vient apporter sa contribution dans les atteintes des objectifs qui ont été fixés mais je pense que c'est également très important et Mireille a signalé qu'on met régulièrement sur la table est-ce que le vaccinodrome arrive à contribuer de matière les objectifs et en temps utile est-ce qu'il y a une durée de vie de ce vaccinodrome parce que comme elle l'a dit ça ne va pas s'éterniser et donc il faut vraiment voir comment accélérer l'abrégation Covid avec le vaccinodrome et peut-être d'autres idées mais merci pour ce partage Mireille d'idée de vaccinodrome qui paraît très intéressante surtout comme elle l'a dit placée dans des zones où il y a beaucoup de monde et peut-être beaucoup de populations flottantes qui ne se présentent pas dans les structures qui existent pour vacciner contre la Covid merci merci François et je rajoute c'est d'autant plus intéressant ça montre l'intérêt du partage d'expériences parce que s'il n'y a pas d'informations de rapports disponibles que Mireille est en mesure de partager donc là on a vraiment une expérience partagée à chaud vraiment au moment où elle a lieu plutôt qu'après coup quand peut-être c'est trop tard pour poser certaines questions ou réfléchir ensemble sur la suite donc extrêmement intéressant d'un point de vue de partage de connaissances et donc il y a sur l'organisation Village Rich ce que j'en sais puisque nous on a rencontré l'équipe américaine qui nous a parlé de ce travail je suis ravi de voir des scolaires qui sont je crois que Freddy and Cozy en est un aussi qui sont qui sont qui sont très actifs dans ce dans ce projet qui est tiré notamment des expériences aux Etats-Unis où des grands centres des stades et d'autres lieux publics ont été transformés en lieu de vaccination Covid et c'est cette expérience là qui est censée voilà qu'on essaye de voir comment la transposer et l'appliquer dans d'autres dans d'autres contextes alors Franck Monga donc team leader de la RDC très sincère félicitation Madame Mireille pour le partage d'expérience ma question est de savoir si toutes les données sont enregistrées dans le DHCS2 donc je vous propose de poursuivre le dialogue sur le canal Telegram donc je vais poster le lien je rassure je rassure Franck que oui nous avons logé tous les données sur le DHCS2 effectivement il y a les présentations je pourrais partager les présentations sur le DHCS2 il y a les données sont logées et les données sont présentées à la réunion de coordination du PEV et ce sont des réunions qui sont inclus dans les données du PEV on n'est pas en dehors de ça très bien merci Mireille merci François Gass et tous ceux et celles qui ont contribué à ce partage d'une expérience quand même je vous ai demandé d'activer vos micros tous et toutes pour pouvoir se dire au revoir on va maintenant démarrer la séance des anglophones merci et à l'heure merci 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 merci